Plateau, on a même les images de cette deuxième épreuve, on a un peu moins de 3 minutes du départ désormais. Never return qu'on voit à l'image c'est le numéro 11, ça semble un peu plus compliqué mais attention, il suffit de dire ça comme dans la précédente pour qu'on ait une petite surprise. Maintenant on a des chevaux un peu plus expérimentés dans cette épreuve. Avec notamment le numéro 9, le député, ce pensionnaire de Stéphane Vattel qui va courir son premier réclamé. C'est la première fois qu'on va le voir courir à Deauville, étonnant vu qu'il est entraîné, il joue à domicile là aujourd'hui puisque Stéphane Vattel entraîne à Deauville. C'est bien entendu une première chance, je me munifierais également de Colfield le numéro 12, attention au numéro 2. Et Spelettaco, Nicolas Collery, la dernière fois l'a mis dans un handicap peut-être un peu trop relevé. Il descend nettement de catégorie, certes, il est chargé. Maintenant, dans un top 4 ou un 2 sur 4, ça peut être intéressant, je ne pense pas qu'il faudrait le négliger. Les Biettolini reviennent en forme. Est-ce que Jolly Good, Keaton, va pouvoir montrer justement ce regard de forme des Biettolini ? Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Il a vu pendant le passé tenter sa chance dans des Biettolini, et même dans des courses de groupe, notamment en Italie. Pourquoi pas, ça se tente en tout cas, ce numéro 4, Jolly Good, Keaton. Il a fait deux rentrées, enfin il a fait deux courses depuis sa petite absence de 5 mois. Pourquoi pas, on partira sur le député. Impossible d'enlever Colfield. Spelettaco, pourquoi pas, on garde Jolly Good, Keaton, le numéro 4. Daring Storm avec Alisson Massin reste sur une belle victoire. C'était sur les 1300 mètres. Dans cette catégorie, c'est un concurrent qui s'est déjà placé. Il y avait également Siusun dans cette épreuve qu'il faut garder. C'est vrai que c'est une course assez ouverte au final. Maintenant, le député semble un peu au-dessus, je pense. Derrière, ça se joue entre Colfield. Mikkel Tos, j'ai un peu plus de mal. Spelettaco, Siusun, Jolly Good, Keaton, je garde aussi. Donc ça vous fait 2, 3, 4 et 12 derrière le numéro 9. Et c'est parti en tout cas pour cette deuxième épreuve à Deauville avec un départ un peu en retrait du numéro 1. Mikkel Tos, tout au contraire du numéro 13. Dewey qui a pris un bon départ avec Alakar de Chamarlov qui est en deuxième position. On est bien parti également à l'extérieur avec le numéro 9, le député. Et le favori de cette épreuve en quatrième position, on a le numéro 12, Colfield. Avec également un peu plus loin, Spelettaco qui est aux côtés du numéro 11, Never Return. On suit au sein du peloton avec Mikkel Tos qui a un peu arrangé son mauvais départ. Jolly Good, Keaton qui est à l'extérieur, à l'arrière-garde. On suit notamment Stormy Ride, le numéro 8. Avec également Siusun, le numéro 5, Mr. Rafale. Et on ferme la marche avec le numéro 9, Indian Sly. Le dernier tournant déjà avec toujours en tête le député, le numéro 9 qui prend les choses en main. Avec à son extérieur, Spelettaco, toujours en troisième position. Dewey avec également le numéro 12, Coffield qui est un peu plus loin. On se rapproche à l'extérieur avec Daring Storm. Avec également Never Return qui est à son intérieur. Oniric qui est aux côtés de Mikkel Tos avec Jolly Good, Keaton qui est un peu plus loin. On est battu avec le numéro 10, Indian Sly. La ligne droite finale maintenant, on est à 400 mètres du but. Et le député qui va tenter de repartir et qui semble avoir quelques ressources. Mais Dewey se montre de plus en plus menaçant à son extérieur. Et on est lancé maintenant en pleine piste avec Spelettaco. Avec également Coffield qui tente de refaire du terrain mais qui a un peu de mal à suivre. On repart à la corde avec le numéro 9, le député qui repousse l'attaque de Dewey. En troisième position, toujours le numéro 14, Chamarlov et Spelettaco. Et on finit bien avec Siusun. La victoire sera peut-être pour le député même si on vient de plus en plus vite avec Dewey. Le député qui résiste à Dewey. La troisième place pour le numéro 3, Siusun. La quatrième, on va voir. Sur le petit replay. Ça nous donne 9, 13, 3. Ça c'est sûr. La quatrième, elle est... On ne sait pas qu'il s'agit à la corde. Je crois que c'est le numéro 14, Chamarlov. C'est bien ça. 9, 13, 3 et 14. Le député, c'était difficile de le voir battu et il ne l'a pas déçu. 3,50. La deuxième place pour Dewey, 9,90 euros. Le numéro 13, Siusun. Troisième, le numéro 3 à la cote de 7,60 euros. Chavarlov, quatrième, le 14 à la cote de 55 contre 1. Alain Nommage, le 1. C'est vrai que vous voyez, j'étais moins fan du 1 avant coup. Ça c'est de Mikel Tos qui avait couru des belles épreuves en Espagne par le passé. Et je suis un peu déçu d'Espelettaco qui a été un peu prédité. Il n'a pas beaucoup d'action là. Jolly Good Keaton, également un peu plus loin. Bref, en tout cas, 9,13 au-dessus de la mêlée, derrière le numéro 3 qui trace une belle fin de course. Et le 14 qui prend la quatrième place. La quatrième à faire vue, vous avez les images.